Tout ça c'est des cabriolets. Alors ça c'est plutôt un cabriolet Louis XV, ça c'est plutôt un cabriolet de style Louis XVI. Ici on aurait plutôt quelque chose Louis Philippe, en tout cas 19e, comme celui-ci avec une inspiration rocaille mais qui est quand même 19e. Alors pourquoi ces fauteuils c'est des cabriolets et pas des fauteuils bridge ? Déjà les cabriolets ils sont plus bas en assise qu'un fauteuil bridge. Un fauteuil bridge en général l'assise entre le sol et la hauteur d'assise est plus haute plutôt pour aller sur une table. Ensuite sur un cabriolet on a une garniture piquée, c'est-à-dire une garniture comme celle-ci avec des ressorts souvent ou si c'est au 18e siècle il n'y avait pas de ressort mais aujourd'hui on les garnit avec des ressorts. Et surtout une garniture piquée qui va rattraper la hauteur des taquets. Et puis la particularité d'un cabriolet c'est que le dossier et l'assise sont séparés. Il y a un jour. Il ne faut donc pas les confondre avec le fauteuil Voltaire parce que je vois souvent l'erreur, on confond fauteuil cabriolet et fauteuil Voltaire. Un fauteuil Voltaire c'est un dossier qui est posé sur l'assise et donc il n'y a pas de jour entre les deux. Voilà la différence entre le fauteuil Bridge, le fauteuil Voltaire et le cabriolet.